Musique Comme vous le savez, la sécurité revêt un caractère important et l'ASPT, dans le cadre de cette vision exprimée par l'Etat du Sénégal à travers le chef de l'Etat et le ministre du Tourisme, l'ASPT, qui est le bras opérationnel en matière de promotion touristique, a pris en charge cette problématique pour organiser ce séminaire qui, nous le souhaitons, sera une véritable réussite. Je sais que c'est, disons, un organe qui a existé dans les temps. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs dans le secteur depuis bientôt 30 ans, on avait participé à la mise en place à travers nos organisations professionnelles patronales avec l'Etat, justement, la mise en place d'une police touristique qui était logée au niveau, justement, du ministère de l'Intérieur. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fonction des différentes politiques et des différents régimes qui ont pris place dans ce pays, il y a eu des options, des options, en tout cas, très fermes. Mais l'actuel, en tout cas, président, avec, justement, cette vision qu'il a et qui tend, justement, à classer le tourisme, justement, comme étant parmi les sept secteurs, si vous voulez, qui peuvent booster la croissance par rapport, disons, au plan Sénégal émergent, a pris une option résolument et une volonté très forte de vouloir sécuriser, tant le plan, disons, sur le plan du territoire national, mais particulièrement l'atelier touristique qui fréquente les différents réceptifs hôteliers. Ils sont une cohorte d'environ une trentaine d'agents, donc, de police et nous espérons, simplement, qu'après cette première cohorte, nous envisageons, justement, en relation avec le commissariat spécial et le ministère du Tourisme, justement, d'engager d'autres sessions de formation. Je dois dire également que ces sessions de formation, au-delà de la police touristique, vont toucher plus tard, dans un futur très proche, d'ailleurs, disons, dans le cadre de la territorialisation de la promotion touristique, ça va toucher, en fait, les six pôles touristiques. On ne peut exceller dans quoi que ce soit sans en avoir, justement, la formation. Donc, nous avons estimé que, autant nos amis, nos compatriotes dédiés à cette police touristique étaient formés, du point de vue, en tout cas, des fondamentaux sur lesquels reposent, justement, leur activité en tant que police, mais nous avons estimé que le tourisme étant un secteur de service, justement, qu'il était important que l'approche, tant du point de vue de la sensibilisation et d'issuasion, je ne parlerai pas de répression, parce que, justement, nous pensons que c'est les deux premiers paliers, la sensibilisation d'abord, ensuite, la dissuasion, n'est-ce pas, de tout ce qui peut être, en tout cas, facteur de nuisance pour empêcher que le touriste puisse, en tout cas, consommer les prestations touristiques en toute quiétude, et de la manière la plus libre possible, en tout cas, sera de nature à améliorer, en tout cas, l'offre touristique que nous faisons. La SPT est en droite ligne, à mon humble avis, avec ce qu'on a toujours souhaité. Nous, au niveau de la station de Sali, je remercie franchement cette nouvelle équipe de la SPT qui a pensé au moins à la sécurité dans la station de Sali. J'espère qu'à l'issue de ces travaux, après la formation, qu'on aura une police touristique dans la station de Sali qui va, de plus en plus, rendre attrayante la station de Sali, que ce soit au niveau de nos hôtes touristes, et même au niveau des travaux de la station de Sali. Donc, je pense qu'on doit aller en ce sens, de tout faire pour que tout aille en symbiose. Il ne faudrait pas qu'il y ait chacun un commandement entre la police et la gendarmerie et ce corps qui vient d'être net dans la station. Je souhaite sincèrement que ça se passe dans le mieux. Au niveau de la station, surtout au niveau du comité de station, comme vous dites, on sera amené à faire une réunion entre les trois entités, de voir comment on pourra être amené à juguler qu'il y ait une seule force. Parce que je dis toujours que la station n'est pas une station hôtelée, c'est une station touristique. Même le vendeur, n'importe quel vendeur qui est dans la station est concerné par la vie de la station. Donc, c'est à nous de se réorganiser encore pour que cette expérience qui vient de naître ne tombe pas encore dans l'eau.